Merci à Manel Machine pour cette présentation, cette opportunité de tribune. Et puis aussi, j'ai bien aimé la présentation des différents exemples qui illustrent tout le potentiel qu'on peut faire de la data. Et donc, l'objectif de notre présentation, ça va être d'essayer de rationaliser ça à partir de l'expérience qui vient de notre origine, on va dire. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc, en fait, qui je suis ? Je suis président et cofondateur de We Team. C'est une société qui a été créée fin 2019 avec un directeur du labo spécialisé en IA qui s'appelle Christophe Nicolle, qui travaille sur le domaine de la connaissance du bâtiment depuis le début des années 2000. Donc, nous, on est spécialiste de l'IFC. Alors, le but, ce n'est pas forcément que je vende l'IFC au travers de toute cette présentation, mais c'est de montrer que derrière cet IFC, cette organisation des données, c'est une façon aussi pour alimenter des IA qui peuvent faire un certain nombre de choses. Donc, notre projet, l'expertise du laboratoire d'où l'on vient, c'est la modélisation des connaissances. Je fais attention au chrono parce que je vais me mettre. Donc, l'idée, c'est d'arriver à sensibiliser, à vous sensibiliser pour exploiter la data à grande échelle. Donc, c'est un peu notre ambition. Il y a quand même pas mal de choses, de garde-fous à, comment dire, à régler. Et une fois qu'on règle ces garde-fous, l'IA pourra arriver à s'alimenter de ces données. Je vais passer au slide d'après. Alors, on se focalise d'abord sur le Big Data. Donc, le Big Data, en fait, c'est toute une façon d'organiser les données. Et pour certains qui connaissent le sujet, en fait, il y a différentes caractéristiques qui peuvent définir une notion de Big Data. Donc, il y a la notion de volume, volume de data. Alors, le volume de data, si je prends l'exemple du bâtiment. Alors, je vais prendre l'exemple que je connais bien. Si vous prenez un fichier, par exemple, IFC électrique qui fait 1,5 mégas, ça peut représenter 30 000 lignes de données, avec des données qui sont imbriquées les unes dans les autres. Si on commence à prendre un fichier IFC d'architecture qui fait 100 mégas, ça peut représenter 16 millions de lignes. Et si on prend 500 bâtiments, vous imaginez le nombre de millions de lignes que ça représente et le nombre de données qui sont interconnectées. Donc, on est vraiment… Alors là, j'ai pris l'exemple de l'IFC, mais c'est valable… Dans les formats propriétaires, on a peut-être moins cette visibilité interne des données. Mais c'est pour représenter que derrière, il y a des millions d'informations qui sont interconnectées. Donc, le volume, il n'y a pas de doute, dans le bâtiment, il y en a. Voilà. Donc, je ne parle pas non plus de ce qui se passe en exploitation. Ensuite, il y a la notion de variabilité des données. Donc, les données, elles peuvent changer constamment. Donc, vous, comme expert dans le bâtiment, vous savez que, suivant les phases, on peut partir de données génériques, puis après arriver à des données plus précises, jusqu'à la sélection des fournisseurs. Donc, il y a toute une variabilité des données en fonction des phases. Chaque logiciel, il y a une variabilité des données qui vient de chaque logiciel, de chaque société, de chaque fabricant. Donc, il y a toute une notion de variabilité qu'il faut aussi arriver à gérer. Le troisième V, c'est la vélocité. Donc, c'est la vitesse à laquelle la donnée est générée. Donc, dans vos projets, où il peut y avoir des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs, en fait, les sources de données sont constantes. Et cette vitesse va croissante jusqu'à la fin de la construction. Alors, pour l'instant, il y a un frein à cette vélocité, comme je vois, qui est ce qu'on appelle le BIM niveau 2. On n'est pas encore en temps réel. Donc, il y a quand même une notion, on essaie de garder les choses sous contrôle. Mais demain, c'est d'arriver à se dire, est-ce qu'on fait du BIM niveau 3 au niveau de la donnée ? Et donc, qu'est-ce que ça implique derrière ? Donc, nous, on essaie de se positionner sur ce sujet-là. Mais derrière, il y a tout un enjeu de traçabilité, de gestion des événements, de bloquer certaines modifications. Donc, la vélocité, c'est beaucoup plus de données, plus vite, qu'il faut arriver à gérer sans hyperne. Et en exploitation, évidemment, là, ça devient très important. C'est toute l'instrumentation qui va générer des données constamment. Donc, c'est de savoir quel est le bon niveau de pas pour récupérer ces données. Ça, c'était les trois premiers V, mais qui concernent beaucoup de secteurs. Ensuite, il y a trois autres aspects qui sont importants aussi. On va appeler ça la valeur, la vérité, la visualisation. Donc, aujourd'hui, les données ont une valeur. Donc, tout le monde dit, c'est de l'or noir, etc. Les données, chaque entreprise peut donner une valeur à sa donnée. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que cette donnée a une valeur pour moi ou pas ? Et donc, de l'utiliser. Et ensuite, un gros sujet que je connais depuis, que je rencontre depuis que je travaille sur ce sujet d'IFC, c'est que la vérité aussi. Est-ce que ma donnée que je vois, est-ce qu'elle est bien vraie ? Est-ce qu'elle est bien authentique ? Est-ce qu'elle respecte une norme dans laquelle elle est définie ? Est-ce qu'elle respecte un format ? Est-ce qu'il y a les liens qui sont manquants entre les données ? Donc, quand on parle de Big Data, il faut imaginer que toutes ces données, il faut que tous les liens qui les lient soient parfaits, parce que sinon, dès qu'il y a un problème d'intégrité, on peut se retrouver à oublier des éléments quand on fait des requêtes, des extractions, etc. Donc, il y a toute une notion de conformité qui est importante. Et donc, c'est pour ça que les normes ont un rôle à jouer dans cette explication-là, parce que les normes ont structuré les données. Ça a été des données qui ont été structurées par des experts. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à, en tout cas, avoir un référentiel sur lequel on permet de se positionner. Donc, dans ce cadre-là, le langage IFC est une façon aussi d'exprimer la connaissance du bâtiment. Donc, c'est pour ça que le laboratoire, initialement, avait travaillé sur ce sujet-là. Dans le domaine de l'IA, il y a ce qu'on appelle les ontologies. Donc, c'est la représentation d'un domaine de connaissance. Donc, le langage IFC joue un peu ce rôle de représenter différentes disciplines organisées. Et après, on va rajouter de plus en plus d'informations dans ces modèles génériques qui peuvent venir des logiciels de conception pour arriver vers la représentation d'un jumeau numérique. Donc, l'idée, c'est que la donnée qui est dans les logiciels de conception, à un moment, il faut qu'elle alimente aussi ce jumeau numérique qui peut être exprimé, par exemple, en format IFC. La notion aussi de visualisation. Alors là, c'est aussi qu'on parle de beaucoup de données. L'être humain est dépassé par les tableaux. Donc, on a besoin d'avoir aussi de la visibilité, de la visualisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a Power BI qui intervient. Il y a des tableaux Excel, des graphiques. Donc, l'idée, c'est d'arriver à visualiser les choses. Dans ces bases de données qui se deviennent gigantesques avec tous les modèles, le but, après, c'est d'avoir des requêtes préenregistrées qui permettent d'aller récupérer ces données, les sortir dans différents formats, que ce soit des Excel, des CSV, différentes choses, pour que derrière, les utilisateurs puissent exploiter la donnée en extrayant des parties. Alors, il y a un autre V qui n'est pas mentionné ici, qui s'appelle la variété. Aussi, toutes ces données, en fait, ont des formats différents. Ça peut être des formats, des unités, ça peut être des tableaux, ça peut être des listes, ça peut être des intervalles. Donc, il y a aussi une complexité dans les formats. Donc, ça, c'était le tableau, le slide pour positionner un peu le big data et les différents éléments de rigueur nécessaires. Alors ensuite, si je passe au slide d'après. Donc, un bâtiment intelligent, alors on parle beaucoup d'intelligence, avant de parler d'intelligence artificielle, on parle des bâtiments intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il peut y avoir, ça peut être très subjectif, ça peut être suivant chacun, chacun se définit l'intelligence du bâtiment par rapport à ses attentes, ses usages. Donc, il peut y avoir, voilà, cet côté interprétation, c'est subjectif. Ensuite, si on reprend, alors là, c'est le côté un peu académique, l'intelligence du bâtiment, en fait, si on remonte un peu dans l'histoire, il y a des publications qui datent de 97, qui commencent déjà à parler de système de visualisation de la conception d'un bâtiment. Donc, déjà, en fait, en 97, c'est trois ans après la création de Bulgic Smart, l'IFC, première version de l'IFC en janvier 1997. Voilà, donc on est déjà dans une prise de conscience que c'est la visualisation de la conception du bâtiment, et quand on dit conception, c'est de l'intelligence du bâtiment, puisque c'est dans la conception que se trouve l'intelligence des données. Alors, si on prend, là, l'idée, c'était de repartir, évidemment, le, comment dire, il y a une évolution du marché, on va dire, du document papier jusqu'au jumeau numérique, on va voir au-delà, et évidemment, suivant les différents acteurs de la chaîne, architectes, bureaux d'études, construction, artisans, exploitants, il peut y avoir différents niveaux de maturité dans cette progression. Donc là, c'était pour montrer qu'au départ, l'idée de conception de plan était en papier, alors il peut peut-être encore avoir quelques artisans qui travaillent comme ça, qui n'ont pas AutoCAD forcément, mais qui ont montré, évidemment, des limites à l'exercice, parce qu'on voit qu'avec ce système, on peut avoir des erreurs flagrantes. Ensuite, il y a AutoCAD, évidemment, que tout le monde connaît, AutoCAD qui est ici. Donc AutoCAD, évidemment, est toujours généralisé dans beaucoup de domaines, parce que finalement, tout le monde n'est pas forcément passé à la 3D. Et donc AutoCAD aussi, même si ça présente un certain nombre d'avantages, il peut y avoir aussi, quand on reste dans la vision du plan, un problème d'avoir des erreurs de conception. qu'on ne voit pas forcément, que l'être humain ne voit pas. Et donc, on peut se retrouver à ce genre d'aberration, où on n'a pas de fenêtre au niveau d'un balcon. Donc là, on pousse un peu le bouchon, mais c'est pour montrer que derrière, voilà, AutoCAD n'est peut-être pas suffisant aussi pour arriver à, comment dire, à régler des erreurs de conception. Ensuite, on passe à des plans beaucoup plus fournis. Donc, les plans beaucoup plus fournis, où là, on rajoute pas mal d'objets. Donc, on fait plein de, plein de, on enrichit la maquette, voilà, les maquettes numériques. Mais ça n'empêche pas d'arriver quand même à des erreurs si certaines thématiques ne sont pas abordées. Alors ici, c'est un peu caricatural, c'est le contrôle des accès. Peut-être qu'au niveau, ça c'est des hypothèses, peut-être qu'au niveau des positionnements des hauteurs, etc., l'escalier ne répondait pas. Et donc, l'artisan, l'artisan d'entreprise, a positionné l'escalier à côté. Donc là, c'est aussi, toutes les thématiques doivent être abordées et doivent être contrôlées. Donc, peut-être que l'IA aussi peut arriver sur certains sujets comme ça, identifier ce genre d'aberration. Ensuite, on arrive après, donc là, c'est toujours les évolutions de ces dernières années. Donc, le jumeau, tous les logiciels 3D, donc on se rapproche de plus en plus du jumeau numérique. Alors, à l'époque aussi, ça c'est un exemple assez vieux, mais c'était l'idée qu'il n'y a pas que le bâtiment tout seul, il y a aussi tout l'environnement qui doit être pris en compte. Bon, là, c'est un peu caricatural. Donc, le lampadaire rentre dans les balcons. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi de l'environnement qui est un élément important à prendre en compte. Ensuite, alors l'idée, c'est de montrer ces exemples qui sont un peu caricaturaux, c'était de se dire, au final, les challenges qui existent toujours, c'est qu'il y a une hétérogénéité des acteurs qui interviennent lors du cycle de vie du bâtiment. Cette hétérogénéité, au niveau du temps, fait que chacun a différentes attentes et que chacun, si on n'a pas un système de connaissances commun, on peut ne pas se comprendre. Et donc, là-dessus, il y a un enjeu d'avoir un système commun. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hétérogénéité sémantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque métier a sa norme. Chacun définit ses choses suivant ses formats propriétaires ou pas. Et donc, derrière, il faut faire travailler tout le monde. Donc, c'est un peu l'enjeu de OpenBeam ou l'enjeu de ces dernières années aussi, c'est d'arriver à avoir des représentations communes. Donc, la norme est un exemple, les classifications aussi. Donc, là, c'est un enjeu, c'est d'arriver à avoir des schémas communs. Et après, sémantique, c'est chacun comprend les données différemment. Donc, s'il n'y a pas une norme, donc là, on donnait l'exemple d'un plombier qui nomme un radiateur. Un chauffe-basiste, on peut appeler ça une unité de chauffe. Donc, chacun va appeler les objets d'une façon différente. Donc, ça, c'est aussi une problématique. Donc, quand on arrive dans cet environnement de big data, l'IA, en fait, on veut régler tous ses besoins de vérité et de valeur. Donc, l'IA, tout à l'heure, il y a eu quelques définitions de l'IA. Donc, il y a une autre définition aussi qui vient du laboratoire, c'est de se dire, l'objectif de l'IA, c'est d'utiliser des modèles pour faire du raisonnement. C'est soit d'utiliser des modèles pour faire du raisonnement, soit de construire des modèles. Mais dans tous les cas, l'IA a besoin d'un modèle de connaissance. Alors, ça, c'est la vision de mon associé, qui dit que l'IA actuelle n'est pas intelligente. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est la capacité à répondre à toutes les questions. Donc, là, on voyait tout à l'heure les systèmes qui ont été expliqués. Par contre, l'intelligence, c'est la capacité à poser les bonnes questions. C'est un petit peu la subtilité. Et donc, les IA d'aujourd'hui sont des systèmes qui fournissent de la connaissance, mais ce ne sont pas des systèmes qui posent des questions. En tout cas, les bonnes questions. On voyait un petit peu les exemples qu'on a eus tout à l'heure. Ça peut illustrer aussi ce côté, on a toute une base de connaissances, on va les piocher, mais est-ce que ça, ça me permet de… Est-ce que ça va poser des bonnes questions ? Donc, une fois qu'on a dit ça, l'IA aussi, il y a la notion de compétence. En fonction des bonnes questions que l'IA peut nous amener, comment je vais y répondre ? Donc, ça, c'était d'arriver à positionner la définition de l'IA vue d'un laboratoire. Après, les représentations numériques des bâtiments. Donc, on va voir que ces représentations peuvent être normalisées. D'accord ? Et voilà, donc, c'est normalisé. On peut arriver, que ce soit Revit ou n'importe quel logiciel, on peut arriver à extraire des éléments, des maquettes, des objets, des portes, tout un ensemble de choses. Et ensuite, si on prend… Alors, ça, c'est l'exemple pour la norme IFC, mais chaque objet, en fait, même dans les formats propriétaires, a tout un ensemble de caractéristiques qu'il définit, des identifiants, des données physiques, des emplacements. Voilà, il y a toute une représentation numérique des objets. Et cette représentation numérique, en fait, des objets appartient à un modèle de données. D'accord ? Et ce modèle de données, ça permet aussi d'organiser, pas seulement la communication entre les logiciels, mais aussi entre l'homme et la machine. Donc, on va voir, on va expliquer pourquoi. Donc, ça aussi, on oublie que derrière, il y a la machine qui comprend les choses d'une façon différente que l'être humain. Ensuite, si on prend cet exemple qui est derrière, donc ça, c'est classique. Donc, dans tous les modèles numériques, il y a une représentation, une organisation logique, ce qu'on appelle les arborescences, avec différentes façons, hiérarchiques, zones, calques, tout un ensemble de choses. Et il y a une organisation graphique. Donc, ça, c'est la vision pour l'être humain, pour que l'être humain comprenne. Mais, en fait, pour que les machines ne comprennent pas cette organisation, en fait, pour que les machines puissent comprendre les choses, on va voir que, en fait, il y a une façon d'organiser ces données qui est derrière, qui est ce qu'on appelle les graphes, les graphes de données. Donc, on revient ici. Donc, un graphe de données, c'est toujours un exercice qui n'est pas forcément simple à comprendre. C'est-à-dire, toutes les données, tous les objets du bâtiment sont interconnectés entre eux, avec une syntaxe. Et la porte, mon objet, est un élément, est un maillon de ce graphe. Et donc, ce sont, à partir du moment où cette donnée est organisée en graphe, l'intelligence artificielle va pouvoir la manipuler et va pouvoir identifier, extraire de la data et faire un certain nombre de choses. Donc, derrière, tous les modèles, on parle d'IA avec les modèles de connaissances, etc. Derrière, il y a des organisations comme ça, en termes de données. Donc, ça, j'essaie d'avancer un peu vite, parce que le délai tend. Donc, ensuite, le... Donc, là, c'était un exemple de graphe. Donc, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, que ce soit n'importe quel logiciel, il y a des organisations, on définit des bâtiments, on définit des espaces, des équipements, des personnes. Mais on peut modifier, en fait, on peut arriver aussi à modifier... Donc, j'avance l'animation. On peut arriver à modifier aussi des classes de certains objets. Alors, là, je pousse un peu l'extrême en disant ce qu'on appelle un espace va devenir un espace de stockage, ce qu'on appelle un équipement va devenir un laptop. Donc, on peut aussi modifier les classes d'objets. Dans la norme IFC, le but, ce n'est pas forcément de modifier ces classes, mais c'est plutôt de rajouter de l'information qu'on voit, par exemple, en créant des standards de propriété. C'est un moyen d'ajouter à l'infini de l'information aux objets. Le changement de classe nous ferait sortir de la norme IFC, mais nous permettrait après d'avoir d'autres potentialités qui permettraient à l'IA d'aller plus vite. C'est-à-dire l'IA... Alors, là, je pense qu'on se prend ensuite le slide d'après. L'idée, ça serait d'arriver, par exemple, à sélectionner des... Alors, j'étais un peu vite, là. Alors, c'est d'arriver, en fait, quand vous faites, par exemple, des extractions de sous-parties de bâtiments. Donc, on va appeler ça, c'est un graphe. C'est un graphe sur le côté graphique. Mais on peut aussi faire un graphe sur les données. C'est-à-dire, moi, je vais extraire un modèle avec une vue sur les données aussi. Donc, c'est une vue sur les graphiques, ça, vous avez l'habitude, mais aussi, on peut la combiner avec une vue sur les données. Donc, en fait, ces graphiques nous permettent de créer des sous-ensembles. Ensuite, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, là, c'est la notion d'expliquer que dans la norme IFC, il y a toute une notion de concept qui est la partie haute, qui définit les choses. Et il y a des relations entre les objets. Alors, celle-là, j'aime bien la relation space-boundary parce que souvent, dans plein de fichiers qu'on a eu à faire, il y a beaucoup de problèmes de qualité où ça n'a pas été bien relié. Mais pourtant, on arrive quand même à le voir dans un viewer. Donc, il y a des choses, parfois, qui sont un peu étonnantes. Donc, voilà. Donc, la notion, on lit les choses entre elles. Et le but, c'est d'arriver à créer des requêtes automatiques qui permettent de dire, moi, maintenant, je ne vais pas faire ma première requête de dire les espaces avec des fenêtres, mais j'ai des choses qui sont déjà préenregistrées sur des thématiques dans le bâtiment. Et ensuite, quand j'apporte un nouveau bâtiment, je lance toutes mes requêtes et le système va déjà vérifier un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est d'arriver à automatiser ce genre de choses pour que derrière, les calculs soient plus rapides. Et après, par rapport à, alors, comme en 20 minutes, on ne va pas aborder tous les sujets de l'intelligence artificielle, derrière, il y a toute une capacité. À partir du moment où vous avez des modèles de données, après, vous pouvez, voilà, le traitement d'images par vision artificielle, donc, c'est des choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a la notion avec les capteurs, tout ce qu'on peut faire aussi en termes d'IA d'interprétation, les systèmes d'information géographique. Donc, il y a énormément de sujets qui en découlent. Mais derrière, tout ça, c'est, il faut avoir des modèles de données structurés pour que les IA puissent travailler. Ensuite, bon, là, c'est les objets connectés. Donc là, à chaque fois qu'on parle de jumeaux numériques, ce n'est pas pour se faire plaisir, on livre un jumeau numérique. C'est derrière, il y a tout un monde virtuel, en fait, qu'il faut faire vivre. Donc là, il y a tout un, pas tout, plein d'acteurs qui sont positionnés là-dessus, sur tous ces sujets, de pouvoir contrôler tout le comportement du bâtiment. Et aussi, les graphes de données peuvent aussi avoir leur existence dans l'exploitation, ce n'est pas juste limité à la conception. Donc, on continue à travailler et on enrichit de la donnée avec de la donnée dynamique. Ça, c'était des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas autorisées, mais c'était de se dire, voilà, dans un bâtiment aussi, on peut avoir tout un système aussi pour gérer les occupants. Donc là, ça va être un peu le cas extrême, avec la RGPD, ce n'est pas forcément autorisé. Ensuite, il y a des technologies indoor aussi, pour positionner, que ce soit des équipements ou des personnes. Voilà, c'est savoir aussi repositionner avec plein de caméras, repositionner qui et à quel endroit. Donc là, on est focalisé sur les usagers. Et si j'arrive, voilà, un peu le terme, pas pour faire peur, mais profilage et bim, donc le but, après, c'est d'arriver avec des bâtiments qui sont de plus en plus, comment dire, structurés, organisés, dans lesquels les occupants ont leur place. Et on peut arriver, voilà, à se dire, par rapport à ma connaissance du bâtiment, les usagers qui vont se balader dans ce bâtiment, je vais les connaître. Et en fonction de leur profil, je vais adapter les températures, je vais leur proposer des services. Donc, on arrive après le cas, on arrive, le dernier cas que je peux montrer, c'est le cas, par exemple, d'un centre commercial, où là, finalement, on identifie le parcours d'utilisateurs dans des bâtiments. Et par rapport à leur parcours, s'ils ont été dans différents magasins, on peut identifier après, s'ils arrivent dans mon magasin, par exemple, de basket, ils ont fait cinq magasins, je peux leur proposer un service de, comment dire, de solde. Donc, l'idée, c'est, voilà, en exploitation, il y a toute une capacité qui est intérieure derrière, mais ça vient aussi de la connaissance du bâtiment. Donc, voilà, en résumé, ce que je voulais vous montrer, c'est que derrière le Big Data, tout ça, il ne faut pas s'affoler. Il y a quand même toute une rigueur à avoir, quand on parle des civés, c'est une rigueur sur l'organisation des données, sur la véracité, etc. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place des modèles de données pour qu'après, on puisse utiliser les choses et automatiser un certain nombre de traitements que peuvent faire des intelligences artificielles pour répondre à des cas d'usage. Voilà, un petit peu un accéléré sur ce sujet. C'est parti.